Bonjour à tous et un bonjour particulier à Isabelle et Stéphane, parce que ce sont mes clients, l'appartement que vous allez voir là, c'est l'appartement de mes clients. Alors, ils l'avaient déjà vu parce qu'ils sont venus sur place me rencontrer et puis aussi amener des éléments, notamment électroménager. Puis on avait déjeuné ensemble, ça fait toujours plaisir. Donc, mais ils n'avaient pas vu un élément important qu'on a rajouté après parce que l'appartement avait été mis en location tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de finir les travaux. Et je vous promets que ce n'est pas une blague, c'est réellement ce qui s'est passé. Stéphane, Isabelle, je vais vous montrer le double vitrage que vous n'avez pas vu. Parce qu'on a installé le double vitrage et les volets rouleurs électriques une fois que les locataires étaient dedans. Et puis Stéphane, mon ami artisan, il avait quelques finitions. Mais les trois chambres ont été louées. Moi-même, j'ai été surpris. Mais bon, tant mieux, c'est bien. C'est donc une nouvelle opération en colocation clé en main. Parce que je vous rappelle qu'on s'occupe de tout, y compris la mise en location. Et je remercie au passage Elisabeth et Jérémy, son fils, qui gèrent les locations. Et vous allez voir la dernière vidéo à la fin. C'est Jérémy parce qu'il y avait les locataires en place. Donc, je n'allais pas me ramener. Je suis très envahissant. Donc, j'ai laissé Jérémy faire la vidéo rapide du double vitrage. Donc, on a changé les menuiseries. Double vitrage ou les volets rouleurs électriques. Vous verrez ça dans la vidéo de la fin. Alors, une petite précision sur cette opération. En rendement locatif, on est à peu près à 9%. Et avec la fiscalité du meublé, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Parce que c'est intéressant. Il y a des choses... Je ne veux pas dire du mal des banquiers et des experts comptables. Mais il faut que je vous parle de la location meublée en régime réel comparé au régime micro. Voilà. C'est un truc assez amusant qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, ce que vous allez voir là, c'est les vidéos que j'avais faites. Donc, j'ai fait court cette fois-ci. Étape après étape, visite initiale, les travaux. Et la toute dernière, c'est l'appartement avec le double vitrage. Et si vous êtes attentif, il y a quelqu'un qui parle. Il y a un locataire qui est là. Bien évidemment, parce qu'il n'aurait pas ouvert sinon. Voilà. Donc, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur une colocation que j'ai réalisée, clé en main. Et merci encore à Isabelle et Stéphane pour leur confiance. C'est parti. Ah, c'est bon, c'est parti. Elle peut me le renvoyer partir que je vous fais tard. Je ne vous filme pas, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. On va voir après, j'ai la cuisine. Partie nuit. L'appartement est au nom de qui ? C'est monsieur et madame ? Porte d'entrée. D'accord. Alors, il y a le salon. C'est un problème, c'est un problème. Les documents, relou les charges. Ici, c'est une cloison, là. Ok. Ici, c'est une cloison. Il faut mettre un double vitrage. Il faut refermer, bien sûr, ici. Mais c'est propre, hein. C'est plutôt très propre. Peut-être des retouches à faire, aux peintures éventuellement, mais encore à peine. Chambre du fond, notamment. Pareil, la salle de bain, ça va. Il y a déjà une douche. Bien sûr, là, pièces humides, menuiserie bois, il faut changer. Mais c'est propre, vraiment, c'est propre. Donc, en sortant de la salle de bain, là, j'ai une chambre où il y a déjà un placard. Encore une fois, c'est propre, hein. C'est même assez sympa. C'est même assez sympa, ouais. Il y a peut-être quelques retouches à faire. Bon, je ne sais pas. Mais c'est quand même propre. Et à l'autre opposé, il y a la même chambre. Même chambre. Hop, hop, hop. Bon, il y a des bricoles, à revoir, hein. Tu vois, il manque une plainte ici. Là, ce mur-là, il faut le repeindre. Parce qu'il a vraiment des tâches. Je ne suis pas sûr qu'on les voit sur la vidéo. Et là, on a encore un placard, là. Là, je retourne ensuite vers l'anté. Ah, la cuisine. Hop là, attends. Pardon. Non, c'est bon, je finis. Hop là. Et votre notaire, vous l'avez, c'est coordonné, ou vous l'enverrez dans la journée. Ne vous inquiétez pas ici. C'est parti, new vidéo. Bon, là, rien de spécial, hein. Rien de spécial, si c'est un peu de chantier, mais c'est tout. On avait dit l'emplacement, là, il est là. L'emplacement du lave-vaisselle, aussi du large. Donc, tu as vu, il y a la cloison, déjà. Il y a la cloison qui est posée. Là, il a repeint le mur. J'ai l'impression que je vais trop vite, encore. On va voir tout à l'heure, parce que Stéphane, il a mis une grande porte. Mais un lit en 140. Et 140, c'est la largeur de ce que tu vois là, 140. Donc, je vais voir avec le monteur de meubles, comment on s'organise. Et Stéphane me disait, après, donc, le lit ici, et là, il met une armoire à côté, puisque le bureau, il est collé au mur, donc, c'est du marbre. Donc, à décoller, on arracherait tout. Il met une armoire ici, en mettant une armoire au bord de lit, ici. C'est super nickel, propre. Ah bah ouais, il a repart là. Putain, c'est net. Putain, je ne sais pas. Je vais prendre la porte. Il a emmené la porte chez lui, je crois. Les portes d'échange, il est refait à la maison. Et il a bouché ce que je t'avais dit, tu vois, le trou qui servait de salle de cinéma. Allez, c'est parti, là, on a l'entrée. Et tout de suite, on attaque sur une chambre. Voilà, avec un bureau en marbre. Ça ne s'invente pas, c'est du vrai marbre. L'ancien propriétaire, un marbrillé. Voilà, on a un bureau en marbre. C'est la première fois. Pour une fois, je ne parle pas trop. De toute façon, ce n'est pas la peine. Je commande des trucs, il suffit de regarder les images. Voilà, on a un espace ouvert. C'est vachement chouette. Tu vas tout équiper comme d'hab. Je ne sais pas beaucoup de... Enfin, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a encore des finitions. Mais on y est quasi. On y est quasi, et il y a déjà un locataire qui rentre demain ou après-demain. Avec une belle litrie confortable. Et puis voilà. Vous voyez qu'il reste quelques... Quelques bricoles, mais pas grand-chose. Bon, la salle de bain, c'est pareil. Il y a encore des bricoles à faire. Mais bon... C'est la paroi de douche, notamment. On va changer les fenêtres. Et la troisième chambre. Il ne reste que des bricoles. Par exemple, le miroir n'est pas posé. Enfin bon, ce n'est pas assez... Rien du tout. Mais voilà, je suis à... Les poignées de porte à mettre qui sont en cours de réalisation. Voilà. Je suis assez content, encore une fois. Donc, comme je vous l'ai dit, la dernière vidéo, c'est la vidéo avec le double vitrage. Donc, c'est court. Mais voilà, c'est la fin de l'aventure. L'appartement quasiment terminé parce qu'il restait des bricoles. Stéphane, mon ami artisan, il allait retourner et faire ce qu'il avait à faire. Mais voilà, la vidéo du double vitrage. Bon, vous avez vu le résultat. Bon, c'est le petit clin d'œil parce que l'appartement a été quasiment terminé. Mais là, c'est vraiment une grande première pour moi. On a installé le double vitrage une fois que les locataires étaient en place. Bon, voilà, c'est... Mais j'aime bien le... Je suis assez fier de mon boulot parce que, encore une fois, c'est du clé en main et tout se passe très bien, y compris avec l'agence, ce qui n'est pas évident parce que trouver une agence qui gère bien les colocations... Dans tous les métiers, c'est comme ça. Quand vous interrogez les gens, ils savent toujours faire. Mais dans les faits, en fait, des gens vraiment impliqués, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je remercie Elisabeth et son fils Jérémy parce qu'ils font du super bon boulot et, encore une fois, ils ont réussi l'exploit. Je pense qu'il y avait d'autres annonces sur d'autres apparts. Enfin bon, l'appartement a été loué. On n'a même pas vu le truc venir. Mais tant mieux, voilà. C'est très bien et je suis assez fier du résultat. Et merci encore à Isabelle et Stéphane, mes clients, pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis, je vous dis à je ne sais pas quand, encore une fois, pour une nouvelle vidéo, pour vous parler de mon métier. J'ai plein de trucs à dire, mais je n'ai pas le temps parce qu'il faut aussi que je m'occupe de mes clients. Je suis conseiller en gestion de patrimoine. Peut-être qu'un jour, je vais devenir YouTuber. Mais voilà, ma priorité, c'est les clients. A bientôt. Merci encore. Au revoir.